Bonjour tout le monde, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Quadrant épisode 7. Sur ce, bon visionnage ! Pilote. Lorsque la capitaine Keryl a parlé d'une nouvelle recrue, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai volé pendant longtemps. J'ai vu de nombreux escadrons compromis par le népotisme. Mais vous avez bien travaillé aujourd'hui, pilote. La plupart des exfiltrations d'espions provoquent beaucoup plus de victimes. Si l'équipe avait des doutes sur votre intégration à l'escadron Titan, vous les avez dissipés. Alors allons-y. La capitaine Keryl attend. L'agent Thorne ne connaît peut-être pas l'emplacement précis du projet Starhawk, mais ses renseignements nous ont porté dans la bonne direction. Donc on continue comme prévu. Oh, bonjour. Capitaine, est-ce la nouvelle recrue ? Oui. Un ajout de qualité à l'escadron, n'est-il pas vrai ? Évidemment. Beau travail avec l'agent Thorne. Vous avez dépassé les statistiques précédentes de... Oh, pardonnez-moi. Je connais déjà tellement votre profil que j'en ai oublié les présentations. Je suis LT514, renseignement impérium. J'ai hâte d'analyser votre performance lors de la prochaine mission. Capitaine Keryl, pouvons-nous passer au briefing ? Les renseignements de l'agent Thorne ont payé. Nous avons appris qu'un convoi d'ingénieurs de la Nouvelle République transitait entre Ossnian Prime et la base secrète du projet Starhawk. Leurs trajectoires les emmènent directement sur le territoire contesté de Desevro. Selon nos nouvelles informations, le convoi essaiera de se cacher dans un champ de débris local. Suivez le convoi parmi les épaves et aidez-le à passer en hyperspace. Nous calculerons toutes les destinations possibles selon sa trajectoire pour trouver le projet Starhawk. On ne doit pas vous détecter. On ne peut pas risquer de perdre ce convoi. Les forces impériales locales ont ordre de ne pas intervenir. Une fois que le convoi sera sorti des débris, il quittera le système, nous indiquant son QG caché. Une fois que nous aurons son vecteur de sceaux, revenez à l'Overseer et préparez-vous au redéploiement immédiat. J'ai déjà contacté les autorités impériales de Desevro. Elles sont informées de la situation. Vous confirmez à 100% qu'elles n'interviendront pas ? Selon mes infos, le capitaine Amos a la gâchette facile. Et c'est peu dire. Ça flottait déjà en ruine après avoir lancé plusieurs batailles qui étaient franchement assez inutiles. Le capitaine Amos déborde d'enthousiasme. J'espère qu'il a compris. L'Empire ne doit perdre aucun élément à ce stade de la guerre. Je suis complètement d'accord, capitaine. Vu votre excellent travail sur Osnian Prime, cette mission ne devrait être qu'une formalité pour vous. Oui. J'ai eu raison de vous faire confiance. Ne me décevez pas. Ce sera tout. Ça fait plaisir de voir le réseau d'espions de l'amiral Sloane intact. On ne peut pas opérer dans l'ombre. L'Empire s'est fracturé en partie à cause des commandants qui opèrent seuls, sans stratégie d'ensemble. Ils oublient que nous sommes un Empire, ou du moins que nous devrions en être un. Annihiler ce Star Hawk nous réunira peut-être. Vous visualisez l'objectif final de l'amiral Sloane, n'est-ce pas ? Unifié, purifié et inspiré. Quand nous aurons vaincu cette nouvelle république, nous aurons survécu à cette épreuve et reviendrons plus forts. Passons aux choses sérieuses. Une simple mission rapide, en apparence sans danger pour nous. Mais ne baissez pas la garde. On n'est jamais à l'abri des sales coups que nous réservent les rebelles. Des Sèvraux. C'est loin de la civilisation. Je n'ai pas vu la bordure extérieure depuis l'insurrection sur Krigo. Alors, on y va. Prenez votre TIE. La capitaine a des comptes à régler via le projet Star Hawk. Une vengeance contre Lyndon Jase. Croyez-moi, il n'y a rien de plus motivant que la trahison. J'ai vu tellement de pilotes, des amis, devenir des traîtres. J'ai beau les éliminer, il y en a toujours plus. Iden Versio, Erica Quell, Lyndon Jase. Ce ne sont pas que des traîtres, ce sont des parasites. Des problèmes à résoudre quand la guerre sera finie. On devrait y aller. Le Faucheur TIE est un modèle pour spécialistes, fonctionnel et parfait pour soutenir un escadron. Si l'ennemi en voit un, il sait qu'il aura des problèmes. Avec cet équipement, il peut désactiver les chasseurs ennemis avec des lasers ioniques. J'ai aussi installé un système de brouillage pour vous rendre invisibles des radars ennemis et des boucliers tactiques pour protéger les TIE alliés. Excellent choix. Toutes ces épaves, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le Capitaine Amos aime l'odeur du sang. Il a attiré les rebelles dans des batailles de flottes inutiles sur des Sèvraux. Et il a perdu plusieurs destroyers apparemment. Au moins, son imprudence nous permet de rester cachés. Restez ensemble et gardez vos distances. Le convoi ne doit pas savoir qu'on le suit. Oui, chef. Grâce au brouilleur de radar de Titan 3, l'ennemi aura du mal à vous suivre. Faites-en bon usage. On est en radar ! On peut utiliser ces débris pour se cacher et se rapprocher du convoi. Mais levez le pied ! Votre manque de discrétion risque de faire échouer la mission. Bien vu. C'est un sacré convoi pour protéger des ingénieurs rebelles. Pourquoi ne pas les détruire et empêcher ces antélos d'atteindre leur destination ? Patience, Von Reg. On aura plein de nouvelles cibles une fois qu'on aura localisé le projet Starbuck. Oui, chef. Vous avez raison. Mieux vaut les frapper à la source plutôt que de les ralentir. Progresser dans les débris. Continuez comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Cachez-vous avant qu'ils ne vous voient. Ralentissez, Titan 3. Auverser, on est en position. Attendez, Titan. Patience. Souvenez-vous de ce que nous avons appris lors de la bataille de Varcha. Comment pourrais-je oublier ? On frappera au bon moment. Et pas simplement parce qu'on peut. Attention ! Le Destroyer Stellar Tormentor émerge de l'hyperespace près du champ de débris. Oh non ! Mais c'est une blague. Capitaine Ramos, qu'est-ce que ça signifie ? Vous laissez notre ennemi s'enfuir, Capitaine Keryl. Je ne serai pas aussi clément. Tirez les missiles. On ne peut pas perdre ce convoi, Titan. Détruisez les missiles du Tormentor. Capitaine Ramos, vous êtes en train de compromettre une mission délicate. Délicate ? Nous sommes en guerre. Nous n'avons qu'une mission. Éliminez cette nouvelle république. Détruisez les missiles. Mais quel imbécile ! Le convoi a été informé de notre présence. On ne pourra plus voir où il va. Capitaine Ramos, c'est de la folie. Le Tormentor est gravement endommagé. Il est encore capable de détruire le vaisseau rebelle. Regardez les épaves autour de l'eau. Ce que je vois, c'est des chasseurs TIE. En pièces, détruits. Les vôtres, j'imagine. Chaque victoire a un prix. Concentration maximale. Arrêtez ce convoi dispersé. C'était juste. Bon, joli tir. Pour ça ! Le convoi se fait malmener. Dites-toi ! Le Tormentor tire une autre fois les missiles. On s'en occupe. Rien ne vous enverra. Ce missile a touché sa cible. Convoi touché. On y est, il en prend. C'était le dernier missile. Amos sait qu'il perd son temps. Bon travail, Titan. Les transports rebelles se dirigent vers l'Overseer. Ils vont sauter en hyperespace avant que nos canons ioniques fassent feu. Arrêtez-les, Titan. Le radar détecte des X-Wings. De rien. Titan 3, neutralisez les vaisseaux du convoi avec vos lasers ioniques. On vous couvre. On va terminer le travail. Les naces éliminées. Continuez le combat. Vous avez fait votre travail. Attention derrière, les lignes approches. Titan 3 a ionisé le premier transport. Ne vous arrêtez pas. Encore un vaisseau du convoi ionisé. Au travail. Concentration maximale. Arrêtez ce convoi dispersé. Capitaine Queryl, les transports sont neutralisés. De rien. Excellent. Je déploie les navettes lambda pour les aborder et s'emparer de leurs données de navigation. On protège les navettes. J'y compte bien. Grâce au capitaine Amos, nous n'avons plus d'autre choix pour trouver le projet Starhawk que de récupérer physiquement les données de navigation. Navettes atteintes. On bouge. La voie est libre maintenant. D'autres chasseurs remènent approche. Déployez les boucliers pour protéger nos navettes. Bouclier activé. Parfait. De rien. Je ne vous dois rien. Je suis à vos côtés. Protégez la navette, dites-moi. Bouclier prêt. Vous avez des boucliers. Navette, préparez-vous à l'abordage. Emparez-vous des données et trouvez la destination de ces vaisseaux. La section d'abordage est entrée dans le transport. Tenez-vous prêt. Il reste une poignée de rebelles. Pulvérisez les titans. Les rebelles ont plutôt pris leur cible. Les rebelles ont plutôt pris leur cible. Capitaine Amos, vous allez perdre cette bataille. La puissance impériale l'emportera toujours. Je vous implante pour payer. Éternir mon bilan sans faille ? Vous ne faites pas le croire, j'ai l'air. Ce que vous avez détruit, mes missiles. Ennemis est derrière vous. Très bien. Faites donc comme il vous plaira, Capitaine Amos. Et dans ce cas, toute la gloire sera mienne. Bien visé. Huitier. Sous-titrage Société Radio-Canada Titan, les rebelles ont envoyé un autre escadron de chasseurs Ils sont vraiment désespérés On s'occupe de leurs chasseurs Titan 3, défendez les navettes Les chasseurs ennemis pourchassent une navette Continuez Danger éliminé, c'est bon Vous avez fait votre travail Tu es à vos côtés Excellent Je vais les achever Attention, merci, il en approche Me voilà, on y va L'ennemi est derrière vous Elle tire sur la navette Parfait Vous avez un bouclier, ne mourrez pas Je suis en position Il veut jouer Titan 3 Les rebelles ont arrêté leur attaque Ils ne peuvent pas se rapprocher Vous êtes aussi prêts de l'Overseer Tenez en sécurité à bord de l'Overseer Décryptage en cours Rappelez votre escadron Je n'en ai pas besoin Vous êtes prêts à vous replier Jamais Vous ne survivrez pas à cette attaque, Capitaine Amos Nous verrons Continuez Boucliers déployés Tuez-les tous Sous-titrage ST' 501 Capitaine Keryl La frégate va bientôt se désintégrer Le Tormentor est trop près Avance Engagez les manœuvres d'évitement De quoi est-ce que vous parlez ? La frégate va exploser Mais j'ai gagné Il est mort Quel cachet Au moins, on a ce qu'on est venu chercher Titan Nous avons récupéré les coordonnées des chantiers navals du Starhawk Mais les autres banques de données sont vides Elles ont dû être nettoyées quand Amos a grillé notre couverture On était si proches Cet imbécile d'Amos mérite de mourir avec son vaisseau Connaître le secteur nous permet de recentrer nos recherches On va trouver Lyndon très vite Titan Éliminez le convoi Lyndon doit savoir que nous venons le chercher Donc voilà, la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification Ciao tout le monde